Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal et donc au lendemain du test ici et du retour sur cette zone des 5050, 5060 il semblerait que l'on ait un rebond technique qui soit en train de se développer puisque alors le contrat futur a testé ici la zone des 5050 points hier soir après donc ce test et donc cet appui sur la bande de Bollinger inférieure on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sur la zone intermédiaire ici des 5102 points donc pour l'instant on se répartit ici sur une dynamique qui était plutôt haussière avec une attente de test ici sur la zone des 5175 à une dynamique plutôt baissière mais dans une phase globalement neutre c'est à dire que si on élargit un petit peu la vue actuelle on a eu donc le gap de rupture qui a marqué une fin de dynamique baissière ici mais qui a débouché sur au final une dynamique totalement neutre avec cette évolution entre la zone ici 5050, 60 et la résistance dit des 5175 qui était la première résistance cible donc pour l'instant on est toujours dans ce range et on vient de tester ici la partie basse maintenant on revient vers la partie médiane donc la zone des 50102 tout va se jouer autour de cette zone pour ce matin du point de vue des indicateurs techniques on a une dynamique ici qui reprend une tendance haussière du point de vue des histogrammes du MACD au niveau du RSI on avait mis en évidence le fait que nous avions ici une zone de support qui donnait ici une dynamique sur le RSI qui avait été cassée hier vous voyez comment le RSI revient ici sur cette zone qui agit désormais comme résistance alors si on prend ici l'unité de temps H4 on peut repositionner ici la zone pour avoir quelque chose de plus global et nous pouvons constater qu'on a toujours ici la cassure de cette zone de support ce qui nous donne un signal de sortie de la dynamique haussière c'est à dire que là tant que l'on était ici sur une évolution par rapport à ce gap avec donc le RSI on pouvait considérer qu'on était sur une dynamique haussière là le fait que l'on ait cassé sur le RSI sur ce mouvement montre qu'on est en train d'abandonner et c'est ce qui se passera si on continue ici à tester la zone des 5050-60 donc la limite je dirais qui définit la pression haussière ou baissière à l'intérieur de ce range c'est 5102 donc 5102 il va falloir surveiller ce niveau aujourd'hui car si comme actuellement le CAC 40 ne parvient pas à franchir ici ce niveau et bien c'est plutôt ici vers la zone 5050-60 avec un éventuel test de cette zone voire cassure de celle-ci et qu'il faudra s'attendre auquel cas on aurait une tentative de comblement ici de ce gap qui restait quasi totalement ouvert depuis l'ouverture ici que nous avions eu le 31 octobre qui nous donnera éventuellement des informations en fonction de son comblement partiel ou total la clôture au delà du gap, les informations classiques de comblement par contre si les cours valident un franchissement ici à 5102 on retrouvera donc la dynamique, une dynamique plutôt haussière avec une perspective de retour ici sur la zone des 5175 mais tout se jouera ici autour des 5102 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal du point de vue macroéconomique alors nous aurons aujourd'hui le discours d'un membre de la BCE à 9h45 et puis à 10h30 du côté de l'Angleterre nous aurons les chiffres du chômage qui seront dévoilés suivis à 11h du ZOO en Allemagne qui est donc le sentiment économique qui pourra éventuellement avoir des répercussions sur l'évolution des indices européens et puis cet après-midi il n'y aura pas de chiffre majeur qui sera dévoilé, des interventions diverses liées au FOMC voilà donc pour cette analyse, ce point matinal passez une bonne séance on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada